Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une vue pour préparer des mises en plan. Par exemple, sur ce mécanisme-là, je viens de faire une vue éclatée. Là, j'ai deux exemplaires de vues éclatées. Je vais faire un petit clic droit, je vais faire activer la vue. Je vais orienter ma vue éclatée comme il m'intéresse de la voir se positionner pour que je puisse éventuellement mettre les repères des pièces. Là, je ne suis pas mal. Je vais créer une vue éclatée. Comment faire pour créer cette vue éclatée ? Je vais me rendre dans le menu qui apparaît ici. Ça, c'est le menu des orientations, etc. Je vais créer une nouvelle vue, une vue nommée. Je vais l'appeler éclatée. Et je vais faire plus. Ma vue éclatée apparaît ici. Là, j'ai une éclatée, une perspective éclatée, une perspective. Si je veux supprimer une des vues qui est là, je peux me placer sur la vue en question. Cette orientation-là me plaît moins bien. Par exemple, si ça me plaît moins bien, parce que j'ai une superposition de pièces, je la supprime. Je vais pouvoir la supprimer en cliquant sur la petite croix. Donc là, je vais déjà faire Dawn ici. Name view. Je choisis ma perspective éclatée. Et là, je la supprime. Donc je vais retrouver, au final, que deux vues. Une éclatée et une perspective. Voilà. Donc évidemment, quand on sera dans une vue de mise en plan, la vue éclatée que j'aurais choisi apparaîtra bien en vue éclatée. Si je choisis bien la vue éclatée Explode 2. Voilà. Merci. Merci.